Je vous le disais dans les titres, le chef Yannick Allénaud a perdu son fils de 24 ans dans des circonstances particulièrement dramatiques. Le jeune homme était sur son scooter à un feu rouge dans Paris hier soir quand il a été renversé par un homme qui roulait à bord d'un bolide qu'il venait de voler. Gladys Laffitte est avec nous, service police justice d'Europe. Que sait-on de ce qui s'est passé Gladys ? Cela s'est passé tard la nuit dernière, un peu après 23h30, dans le quartier chic du 7e arrondissement de Paris. Tout commence par le vol d'une voiture de luxe quelques instants plus tôt. Un homme de 25 ans a présenté un faux ticket au voiturier d'un restaurant pour se faire remettre les clés du véhicule et partir avec. C'est pendant sa fuite à vive allure qu'il a percuté d'abord un VTC arrêté à un feu rouge et puis le scooter conduit par Antoine Allénaud. Il était à l'arrêt avec une passagère à l'arrière. Le scooter a chuté et malgré l'intervention des secours, le jeune homme de 24 ans est décédé sur place. La jeune femme a été transportée à l'hôpital mais son pronostic vital n'est pas engagé. Elle souffre néanmoins de plusieurs contusions. Le suspect, lui, avait pris la fuite à pied avant d'être arrêté par un policier hors service. Et selon les premiers éléments de l'enquête, il était recherché pour de précédents délits. Il est actuellement en garde à vue.